Quelle est la durée idéale d'un accompagnement en coaching ? Un mois, trois mois, six mois, douze mois ? Je vais vous donner les trois facteurs qui doivent influencer votre décision. Vous allez repartir avec normalement une meilleure clarté sur « Ok, j'ai besoin de telle durée. » Mais par contre, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber et je vais vous en parler à la fin. Je m'appelle Lingen, si vous ne me connaissez pas, j'ai fondé l'entreprise Coach en Mission et notre passion, c'est d'aider les coachs à développer leur business, leur marketing, leur vente pour pouvoir vivre pleinement de leur activité. Si vous voulez en savoir plus, on a mis deux liens en dessous de cette vidéo. Un vers un quiz. Si vous voulez faire ce quiz et savoir quel est votre plan d'action après. Et puis, si vous voulez en savoir plus aussi sur comment nous, on peut vous accompagner, cliquez sur le lien en dessous pour découvrir le programme Coach en Mission. Let's go ! Alors, les trois facteurs sont les suivants. Premiers, il faut que ça vous laisse suffisamment de temps pour atteindre votre objectif. C'est-à-dire que si vous les promettre, je prends exprès des chiffres et des domaines plus simples à calculer. Si vous promettez à votre client de perdre 10 kilos en un mois, ça ne marchera pas. J'ose penser que ça ne marche pas comme ça, que le corps humain ne marche pas comme ça. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Mais c'est sûr que si vous faites des grosses promesses en très peu de temps, soit vous n'allez pas les tenir ou soit vous allez faire du mal à votre client. Donc ça, c'est la première chose très importante à garder en tête. Il faut que votre durée soit cohérente avec votre capacité à vous en tant que coach, formateur, consultant à apporter un résultat dans la vie de vos clients. La deuxième chose, et j'ai commencé à en parler, c'est une certaine forme de cohérence. C'est-à-dire que même si vous êtes capable d'aider votre client à perdre 10 kilos en un mois, est-ce que c'est cohérent pour son projet ? Dans son projet, est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce qu'il a vraiment envie de perdre 10 kilos ? Est-ce qu'il a envie de perdre 10 kilos, mais est-ce qu'il a envie de maintenir ? Est-ce qu'il a envie de perdre 30 kilos et vous, vous essayez de juste lui faire perdre 10 kilos ? Bref, c'est important que vous conciliez votre compétence, mais aussi avec les besoins de votre client. Et c'est pour ça que souvent, quand les débutants notamment se lancent dans le coaching et qu'ils n'ont pas une offre définie, souvent je dis que c'est même une opportunité, c'est une bonne chose. Ça veut dire que vous allez comme ça pouvoir personnaliser votre offre. Certains de vos clients auront besoin de 3 mois, d'autres 5 mois. Et donc, vous pourrez proposer quelque chose à la carte pour aider vos clients en fonction de leur situation. Donc ça, c'est la deuxième chose, que ça réponde à son réel besoin. Première chose, que ça vous laisse suffisamment de temps pour apporter un résultat. Deuxième chose, que ça vous laisse suffisamment, que ça corresponde aux besoins de votre client. Et troisièmement, c'est que ce soit écologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si vous vendez un programme, par exemple, en 6 mois pour perdre 10 kilos, et que votre client a besoin de ça, et que vous, vous pouvez lui apporter la question maintenant, est-ce que c'est écologique ? Est-ce que lui dire, par exemple, d'aller 6 fois par semaine en salle de sport et ne manger que des légumes tous les jours, est-ce que c'est écologique ? Dans le sens où est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que c'est bon pour la personne ? Est-ce que ça ne va pas affecter négativement d'autres aspects de sa vie ? Et ça, ça va être aussi important de prendre ça en compte. Maintenant, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber quand je vous partage ça. C'est de ne pas diminuer l'intensité de votre travail. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être l'alléger pour que ce soit plus écologique, mais ça ne veut pas dire, allez, on fait une séance par mois pendant 12 mois. Parce que là, il ne va rien se passer. Je vais vous partager un peu notre expérience. Nous, quand on a commencé à accompagner les coachs, au départ, on avait un programme qui durait 4 mois. Et du coup, qui coûtait aussi une certaine somme, et on était en mode, allez, vas-y, on y va à fond, on y va à fond, on y va à fond. Et j'ai fait une projection, en fait. Moi, j'avais trouvé que j'avais perdu beaucoup de temps à développer mon business. J'ai mis 8 ans avant de vraiment gagner ma vie. Et je voulais que mes clients fassent ça en 4 mois parce que j'avais perdu trop de temps. Et voilà, un peu comme les parents qui disent à leurs enfants de ne pas faire ci parce qu'ils ont fait telle erreur. Le problème, c'est que certes, certains clients ont eu des super résultats, d'autres moyens, mais une grande partie a eu plus de difficultés. Pourquoi ? Parce que c'était trop intense. Et que notamment, ils avaient besoin de faire un travail mental qui nécessitait plus de temps avant de pouvoir mener des actions. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je vous dis, allez, on crée un tunnel de vente, on fait un webinaire, on fait un sommet virtuel, on fait un challenge. En réalité, ces choses-là ne sont pas si difficiles que ça. Je peux vraiment vous dire, allez, en 4 mois, on y va, on y va. Le problème, c'est que je ne suis pas en train de vous former à faire ça rapidement. Je suis en train d'aider mes clients à acquérir un nouveau mindset, une nouvelle identité, de nouvelles croyances, casser des peurs pour qu'ils puissent faire ça. C'est-à-dire que si on était à l'école, je dirais juste, faites-le, faites-le et si vous ne le faites pas la semaine prochaine, vous aurez une punition et puis je vous crierai dessus. Mais le coaching, ce n'est pas ça. C'est qu'il faut amener le client à faire une action, mais après avoir travaillé sur ses croyances. Qu'il fasse de manière robotique parce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit de faire, ça peut marcher, mais ça ne va pas tenir dans le temps. Et du coup, j'ai compris que 4 mois, ça ne suffisait pas. Donc, on est passé un programme sur 6 mois. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, on est même passé sur un programme à 12 mois. Même pour tout vous dire, on imagine même des cycles de 12 mois. On aimerait idéalement accompagner un client sur 3 cycles, par exemple de 12 mois, parce qu'il y a beaucoup de travail qui nécessite d'être fait. Et en réalité, mes clients sont en moyenne ni plus intelligents ni moins intelligents que moi. Moi, j'ai mis 8 ans. Je ne dis pas qu'on doit mettre 8 ans. Mais en fait, il y a certaines choses qui mettent du temps. Par exemple, si vous manquez d'amour pour vous-même et que vous ne croyez pas en vous. Souvent, ça se manifeste par « je ne veux pas faire de vidéo », par exemple. Ou « je n'ose pas prendre la parole, je n'ose pas faire de publication parce que je ne me sens pas légitime ». Eh bien, nos clients, on va les aider à travailler cet aspect-là. On va aussi leur dire, OK, ce n'est pas genre 9 mois de dev perso et 3 mois de travail. On va leur dire, OK, on travaille sur ça et en même temps, on passe à l'action. On travaille sur ça et on passe à l'action. Et ça, forcément, au bout de 3 mois, même 6 mois, on n'a pas forcément des résultats énormes. OK, on a des clients chez nous qui, au bout de 2 mois, trouvent leur premier client sur le web en primaire. Mais c'est génial. Mais ce n'est pas tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé de 4 mois à 6 mois et aujourd'hui à 12 mois. Et puis, quand vous faites une durée un peu plus longue, ça permet aussi à vos clients de pouvoir accélérer s'il le faut. Parce qu'un client qui veut aller vite, qui a un super bon mindset, il peut très bien aller beaucoup plus vite que les autres parce que vous lui offrez tout l'écosystème, le savoir nécessaire. Maintenant, mon partage d'expérience est plus lié à un programme d'accompagnement de groupe. Maintenant, je vais vous donner un peu la réponse quand vous faites du coaching individuel. Clairement, en dessous de 3 mois, ce n'est pas suffisant pour apporter un résultat. Ou sinon, c'est trop intense et ce n'est pas écologique. Donc, je vous invite rarement à faire des accompagnements de 1 ou 2 mois. Vous allez en fait vous tirer une balle dans le pied. Le truc va se lancer. Au bout de 2 mois, on s'arrête. Il n'y a pas de résultat. Et puis, vous vous trouvez nul. Votre client est insatisfait. Alors qu'en fait, le travail, il se fait le troisième et quatrième mois. C'est un peu comme une graine. Ça prend un peu de temps avant de pousser. Donc, ne faites pas de programme à moins de 3 mois. Et si vous faites de l'individuel, ne faites pas de programme à plus de 6 mois. Parce que d'une, les gens n'achèteront pas. Ils ne veulent pas s'engager sur 12 mois juste pour passer du temps un à un avec vous. Et surtout que si vous faites un programme sur 12 mois, j'imagine que vous n'allez pas faire un coaching par semaine, toutes les semaines. Donc, si vous faites un coaching individuel, restez plutôt sur du 4, 5 à la limite sur du 6 mois. Et gardez en intensité. Une heure par semaine, pour moi, c'est idéal avec des sessions entre 4, 5 mois. Et nos clients, on va carrément leur dire, faites 4 mois et puis on n'en parle plus. Et si les résultats ne sont pas là et que c'est votre premier client et que ça vous tient à cœur de lui offrir un mois, vous lui offrez un mois. Mais restez sur quelque chose autour de 4 mois. Et si c'est un programme de groupe, restez plutôt entre 4 et 12 mois, c'est OK aussi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et encore une fois, si vous voulez aller plus loin, on a un quiz en dessous et on a notre programme d'accompagnement. Donc, regardez ce qui vous convient le mieux si vous êtes plus en mode, j'ai envie de juste regarder du contenu gratuitement et me former tout seul. Ou non, là, je sens que j'ai besoin d'être accompagné. Je vous laisse le choix. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.